Alors il y a plein de surprises dans ce livre, je ne vais pas toutes les dévoiler bien évidemment, c'est pas le but du jeu, mais dans ce livre il y en a une que je souhaite quand même dévoiler à l'instant parce que j'ai été extrêmement surprise de cela, vous adorez les textos. Ces petits messages rédigés à la bavite, généralement truffés de fonds d'orthographe, vous le chantre de la langue française, vous adorez ça, on se pince pour le croire. Alors ça c'est la chose qui a stupéfié le plus de monde, effectivement tous les journalistes me disent « Vous adorez les textos ? » Oui j'adore les textos parce que je trouve que c'est une invention extraordinaire, pas seulement les textos mais les mails aussi, ou les courriels comme vous voudrez, qui permettent d'envoyer des messages d'amitié, de sympathie, d'amour, de tout ce que vous voudrez, comme ça dans l'instant à des gens qui sont éloignés de vous et qui les reçoivent immédiatement, sans que ça les dérange, je trouve que la modernité est formidable. Moi je me rappelle ma jeunesse, quand on voulait envoyer un mot de sympathie, d'amour, d'amitié, il fallait l'être à la poste, la mettre à la poste, elle a été reçue 48 heures après, maintenant vous envoyez un mot, vous n'êtes pas obligé de faire des fautes d'orthographe, Non, mais souvent on va vite. Moi je ne fais pas de textos en langage jeune parce que je ne sais pas faire, mais le saurais-je faire je ne le ferais pas, donc je respecte la langue française, mais je trouve ça très agréable d'envoyer comme ça 5, 6, 10 lignes pour dire son amitié, sa sympathie, pour dire qu'on pense à quelqu'un, qu'on n'est pas seul, et donc j'adore recevoir des textos et j'aime bien en envoyer, je trouve ça formidable. Alors vous nous donnerez votre petit 06 alors, à l'intervention ? Voilà, et d'ailleurs dans le livre je dis que j'aimerais envoyer des textos à des écrivains, j'aimerais envoyer des textos à San Antonio qui m'enverraient certainement des textos formidablement drôles, des textos à, je ne sais pas, à Colette par exemple, à Colette ou à Jean Giono, à Colette et certainement elle m'enverrait des textos délicieux, je regrette beaucoup de ne pas avoir le numéro de portable de Colette par exemple. Alors on se retrouvera après l'émission et vous me donnerez votre... Donnez-moi le Colette et je vous donnerai le mien, si vous me donnez le Colette, je vous assure que je vous donne le mien. Alors là, vraiment, ah oui, ça a quoi ? Et alors, donc, j'aime beaucoup cette modernité parce que c'est vrai que, par exemple, l'ordinateur, je vous ai dit que j'écrivais à la main, mais évidemment j'envoie toute ma correspondance, évidemment par ordinateur, le courriel. Alors simplement, je voudrais faire une remarque que beaucoup de gens apprécient. C'est que, on parlait des lettres d'amour. Bon, alors, si vous envoyez, si vous voulez envoyer quelqu'un, une lettre d'amour à quelqu'un, écrivez, l'écrivez-la à la main, ça, l'écrivez-la à la main, au lieu de l'envoyer sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que, quand vous allez employer le mot amour, ou bien je t'aime, etc., si vous les écrivez à la main, les lettres seront unies. S'il vous plaît, tapez sur l'ordinateur, toutes les lettres seront séparées les unes des autres. C'est mauvais signe. Mauvais signe. Donc, continuez d'écrire vos lettres d'amour, non pas sur l'ordinateur, mais à la main. Alors, on va retenir ce conseil. Alors, c'est formidable parce que vous êtes vraiment aux deux extrémités de la langue française. Vous aimez les textos, mais vous êtes aussi quand même un puriste de la langue française. Et grâce à vous, certains mots qui seraient tombés dans l'oubli ont eu la vie sauve. Alors, je vais vous laisser vous rafraîchir un petit peu, puis vous allez nous raconter l'histoire peut-être d'un mot ou deux que vous avez sauvé de l'oubli et rattrapé dans le dictionnaire. Il y a le mot qu'on a employé tout à l'heure, que j'ai employé, c'est le mot « clampin ». Le mot « clampin » qui n'a... Je ne sais pas si vous connaissez. Vous ne connaissez pas le mot « clampin » ? Un clampin, c'est quelqu'un qui va lentement, qui traîne derrière les autres, on dit « Oh là là, quel clampin, celui-là ! » Bon, c'est un... Et bien, il n'était pas dans le petit Larousse. Il n'était pas, ce que je trouve incroyable. Et depuis, Larousse, sans le dire, l'a réintroduit comme ça, d'une manière un peu... En n'étant pas trop fiers de l'avoir oublié, ils l'ont réintroduit. En loucedé ! En loucedé, voilà, en loucedé. Très bien, en loucedé. Aussi le mot « fragonard ». Ah, fragonard. Alors, fragonard, ça, c'est une... Ça, j'ai trouvé... C'est dans Colette. Colette, dont j'occupe le couvert à l'Académie Goncourt. Alors, je suis très fier, évidemment, de manger aujourd'hui avec les couverts, avec la fourchette, la cuillère, le couvert à poisson de Colette. Et Colette, un jour, je lisais ses articles qu'elle faisait paraître entre les deux guerres dans des journaux. Et à un moment, elle parlait d'une femme. Et elle emploie ce mot, mais comme ça, au fil de la plume. Elle la décrit, elle dit... C'est une femme qui... On voit très bien, elle dit « C'est une fragonarde ». Alors, quand on connaît les tableaux de fragonard, on voit très bien ce que c'est, quel genre de femme. C'est une femme avec des rondeurs, avec voluptueuse, sensuelle, etc. Donc, une fragonarde. Et je trouve ce mot... Alors, il n'existe pas dans les dictionnaires, mais ce mot mériterait d'entrer dans les dictionnaires.